Ce problème est un problème de masse qu'il faut savoir résoudre en CM1. C'est une histoire de calot et de billes. Un calot c'est une grosse grosse bille, c'était important pour la représentation que tu t'en fais. Alors on dit qu'un calot et 7 billes, ils ont une masse, c'est-à-dire ils pèsent 46 grammes. Un calot, il pèse à lui seul 11 grammes et on veut savoir la masse d'une seule bille. On connaît la masse des 7 billes, mais la masse d'une seule bille, on ne la connaît pas. Et c'est ce que l'on cherche. Alors pour résoudre ce type de problème, il faut essayer de faire un petit dessin. Je te montre. Un calot, on va le dessiner sous cette forme-là. Il est grand, il est gros, c'est un calot. On sait qu'un calot est cette petite bille que j'ai dessinée comme cela. Il pèse en tout, tous les deux, 46 grammes. Ça c'est facile à écrire. Et on sait aussi que le calot a lui tout seul. Il pèse 11 grammes. Ça veut dire que dans la première écriture, je peux remplacer le calot par 11 grammes. On est bien d'accord puisque c'est le calot qui fait 11 grammes. Je peux donc le remplacer dans la première écriture par 11 grammes puisque c'est ce que je sais. Eh bien je vais pouvoir écrire 11 grammes plus 7 billes donne 46 grammes. Je répète, je peux remplacer, ça c'est très important de le comprendre, je peux remplacer ici, regarde, hop, dans cette égalité, je peux remplacer donc le calot par 11 grammes. Voilà. C'est ce que je viens de faire ici. 11 grammes plus 7 billes égale 46 grammes. Eh bien, si 11 grammes plus 7 billes égale 46 grammes, ça veut dire que les 7 billes font 46 grammes moins le calot. Donc je vais l'écrire 7 billes, elles ont une masse de 46 grammes moins la masse du calot. Ça veut dire que ces 7 billes, elles ont donc la masse de 46 moins 11, tu l'auras deviné, c'est bien 35 grammes. Maintenant, j'ai avancé. Je ne savais pas combien les 7 billes faisaient de grammes, mais maintenant je le sais. Oui, mais sauf que ce n'est pas ce que l'on cherche. On cherche à savoir quelle est la masse d'une seule bille. Je vais l'isoler un peu pour que tu puisses mieux le voir. Regarde bien. Mais ceci, tu sais déjà le faire parce que c'est un problème de proportionnalité. Pour passer de 1 à 7, il faut bien que je multiplie par 7. C'est 7 fois plus. Ça veut dire que ici, les 35 grammes, c'est 7 fois plus grand que la masse d'une seule bille. Et je cherche donc ma masse d'une seule bille. Quelque chose fois 7 égale 35. Je peux l'écrire. Quelque chose fois 7 égale 35. Si tu connais bien ta table, tu sais que c'est 5. Ça veut donc dire qu'une bille pèse 5 grammes. Pour être certain que c'est la bonne réponse, nous devons regarder à nouveau ici. Et on voit bien que 11 grammes plus 7 fois 5, 35. Je répète, 11 grammes plus 35 grammes égale 46 grammes. Nous avons donc raison de dire qu'une bille pèse 5 grammes. C'est un problème assez difficile. C'est pour cela qu'il faudra le réécouter plusieurs fois et essayer de le refaire avec le modèle pas à pas. C'est pour cela qu'il faudra le réécouter plusieurs fois et essayer de le refaire avec le modèle pas à pas.